Abdoulaye Silla, le nouveau président de la Commission électorale nationale autonome Sala, a prêté serment ce lundi devant l'imam du Conseil constitutionnel. Il a été interpellé sur le cas d'Osmant Sanko au cœur d'un véritable imbrogueux entre l'institution qu'il divise et la Direction générale des élections. M. Silla a voté en touche, estimant vouloir attendre la fin de la passation de son service avec son prédécesseur de l'Unir. Une fois que la passation de son service sera faite, se veut examiner le dossier avec l'ensemble des membres de l'Assemblée pour voir quelles réponses sont données, a-t-il dit. La Commission électorale demandait que l'opposant radié après sa condamnation judiciaire puisse de nouveau figurer sur les listes électorales. Le ministère de l'Intérieur à travers la DGE a refusé, ce qui empêche M. Sunko d'être candidat à la présidence de 2024. M. Silla semble conscient de l'ampleur de la tâche et évoque une lourde mission. Ce travail ne sera pas facile, mais je compte faire de mes mieux pour donner une égalité de sens à tous les citoyens électeurs de pouvoir exprimer leur choix, mais aussi une égalité de sens à tous les candidats qui sont dans le droit chemin à te déclarer. Sous-titrage ST' 501